Musique Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence ce soir avec nous, nous te remercions pour la vie de ton fils, dans lequel de qui, dans lequel de qui, tu as mis de poser cette question. Nous te remercions pour sa jeunesse et nous te remercions d'avoir mis dans son coeur de te rechercher parce qu'il dit au pasteur, comment est-ce qu'un jeune peut faire pour plaire à Dieu? Comment est-ce qu'un jeune peut faire pour plaire à son créateur? Je te remercie mon Dieu, mon roi, d'avoir déjà mis cette envie dans son coeur et je prie que tu continues à le fortifier, que tu éloignes de lui tous les agents que le diable va mettre pour le détourner de l'amour, de l'amour qu'il a dans son coeur pour toi. Nous te disons merci pour sa vie au nom de Jésus Christ. Amen, Amen, Amen. Donc ça c'est la question d'un jeune, n'est-ce pas? Une question très intéressante et très importante et nous allons lire sa question ensemble. J'ai coupé une partie seulement pour me limiter à ce qui est important. J'aimerais vous poser certaines questions, bon j'ai coupé, ok? Il a dit quelque chose avant mais ça ce n'est pas important. J'aimerais vous poser certaines questions en disant comment un jeune peut faire pour être toujours agréable à Dieu? N'est-ce pas? Ça c'est la question d'un enfant, ça c'est la question d'un enfant, n'est-ce pas? Il dit j'aimerais savoir comment un jeune peut faire pour toujours être agréable à Dieu? N'est-ce pas? Il faut voir qu'il est en train de souligner ici là toujours être. N'est-ce pas? Pour être, n'est-ce pas? Je vais, je vais. Ok? Il dit pour être toujours agréable. Ok? Voilà ce qu'il demande. Ok? Si peut-être que le diable fait que tu ne lises pas bien, je vais encore augmenter la taille pour m'assurer que tu as bien lu ce que quelqu'un demande, n'est-ce pas? Ça ce n'est pas différent de la requête de Salomon. La Bible dit que lorsque Salomon va offrir les offrandes, Jésus va lui demander que Salomon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salomon va dire à Jésus que donne-moi la sagesse pour pouvoir aider mes frères et mes soeurs à te connaître. N'est-ce pas? Ça c'est un jeune qui dit, pasteur Christian, est-ce que quel conseil pouvez-vous me donner? N'est-ce pas? Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune pour qu'il soit toujours agréable? Quel conseil? Nous allons partir ensemble dans le premier conseil et déjà même le conseil de l'homme le plus sage qui est existé en dehors de Dieu, le roi Salomon. Et nous allons partir dans son livre, n'est-ce pas? Dans Ecclésiastes. Et nous allons lire ensemble Ecclésiastes chapitre 12. Est-ce que dans Ecclésiastes chapitre 12 et verset 1, que jeune homme, n'est-ce pas? Il a dit jeune, n'est-ce pas? Jeune homme, réjouis-toi dans ton jeune âge. Réjouis-toi. N'est-ce pas? Fais ce que tu veux dans ton jeune âge. Et que ton cœur te rende content au jour de ta jeunesse. Jouis de ta jeunesse. Dors et lève-toi quand tu veux. N'est-ce pas? Ne te gêne pas. Il faut te réjouir. N'est-ce pas? Et marche comme ton cœur te mène. Et selon les regards de tes yeux. Regarde ce que tu veux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Salomon est en train de dire aux jeunes, et ça c'est le conseil qui dit, c'est que jeune homme, réjouis-toi. Il faut jouer de ta jeunesse. Mais n'oublie pas ton créateur. Trouve le temps d'étudier ta Bible. Trouve le temps d'aller à l'église. Trouve le temps, jeune homme, de participer aux activités de l'église. Peut-être que tu ne comprends pas. Ne trouve pas seulement le temps de participer au club théâtre. Ne trouve pas seulement le temps pour être membre du club UNESCO. Ne trouve pas seulement le temps pour être membre du club des amis invisibles. Trouve également le temps d'aller à l'église. Jeune homme. Jeune homme. Trouve le temps de faire partie d'une chorale. Jeune homme. Amuse-toi avec tes amis, jeune homme. Joue au ballon comme tu veux, jeune homme. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement. Sache que le moment va venir où Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse. Est-ce que tu as utilisé ta jeunesse seulement pour t'amuser? Ou est-ce que tu m'as réservé une partie de ta jeunesse? Ça, c'est le conseil que l'homme le plus sage qui ait jamais existé te donne. Toi qui es le jeune. Maintenant, si nous partons dans Ephésiens chapitre 6 verset 1, Ça veut dire que, jeune homme, enfant, obéis à tes parents selon le Seigneur car cela est juste. Ça veut dire que lorsque tu es un enfant, écoute ce que tes parents te disent. Ne sois pas un enfant désobéissant. Ne sois pas un enfant qu'on te dit de rentrer à la maison à 18h. Tu rentres à l'heure que tu veux. Ne sois pas une fille qu'on te demande de rester à la maison, mais tu es en train d'écouter les mensonges de ce garçon. Que quand il va t'engrosser, il va disparaître. Ce son, c'est le mensonge. C'est le diable qui l'envoie pour venir gâcher ta vie. Parce qu'il faut savoir que, quand une femme a un enfant au mariage, c'est très difficile pour elle de se marier. Ou alors, si tu réussis même à te marier par la suite, ayant fait un enfant dehors, ton mariage sera un calvaire tout au long de ta vie. Et l'enfant là-bas souffre. C'est pour cela que ta mère te dit que, reste à la maison, n'écoute pas les mensonges de ces gars du quartier. Qu'ils sont même incapables de t'acheter même ce que les femmes utilisent pendant leur période. Qu'ils sont incapables de t'amener même payer une facture d'ordonnance. Mais, c'est le même qui te raconte comment ils t'aiment. S'ils t'aiment, ils doivent s'occuper de toi. Mais, tu es encore très jeune, tu es un enfant, écoute les conseils de ta mère. Écoute les conseils de ton père. Nous allons partir aussi dans Deutéronome chapitre 14, dans Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 14, verset 28. N'est-ce pas? Dieu dit, dis-le aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ce que j'ai entendu que vous avez dit. Vos cadavres tomberont dans ces déserts, et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés, selon tout votre nombre, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous tous qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez pas au pays au sujet duquel j'ai levé ma même jurant de vous y faire habiter, excepté Calais fils de Jéphuné et Joséphiche de Nôme. Mais j'y ferai entrer vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils y seraient une proie, et ils connaîtront le pays que vous avez méprisé. La Bible dit dans l'ombre chapitre 14, verset 29, que personne de vous n'entrera dans cette terre promise, vous tous qui avez âgé de 20 ans et plus. Donc ça veut dire qu'à partir de 20 ans, tu es spirituellement responsable devant Dieu. A partir de 20 ans, tu es spirituellement responsable. Dans tous les actes que tu poses, il ne faut pas croire que Dieu va t'excuser si tu as déjà 20 ans et plus. Tu es responsable de tes actes sur le plan spirituel, et le diable peut te frapper. Mais si tu as moins de 20 ans, et tu écoutes ta mère, et tu écoutes ton père, les prières de ton père et de ta mère te couvrent. Et tu es sous leur protection spirituelle. Si tu écoutes ton père, et tu écoutes ta mère, le diable n'a pas le droit de venir te prendre en captivité. C'est pour cela que je donne également le conseil aux parents. Si tu as un enfant qui a moins de 20 ans, et qui a des problèmes spirituels, n'est-ce pas, tu peux prier et gêner, et dire à Dieu que le diable n'avait pas le droit de l'attaquer. Parce que ta parole dit que cet enfant n'est pas spirituellement responsable. Et tu peux prier en utilisant ce passage pour la délivrance de ton enfant. Et Dieu va t'écouter. Parce que c'est biblique. Parce que le diable a trouvé le moyen d'exploiter ton enfant. C'est vrai que ton enfant regardait la pornographie. C'est vrai que ton enfant était désobéissant. C'est vrai que ton enfant n'était pas adulte. Et donc, le diable n'avait pas le droit de le questionner, de l'amener devant le tribunal de Dieu sans ta présence. Donc, tu peux donc intercéder pour cet enfant et demander, n'est-ce pas, à Dieu d'annuler la condamnation qui pèse sur lui. Et ton enfant sera restauré. N'est-ce pas. Donc, c'était donc la réponse à la question de l'auditeur. N'est-ce pas. C'était la rubrique Pasteur, j'ai une question. Sous-titrage Société Radio-Canada